Pas de position, mais vous avez pas gardé la balle pour la pénalité. Parlez-nous de votre tour parce qu'il est exceptionnel. Oui, c'était une qualification agréable. La météo était acceptable. Il a plu suffisamment, juste ce qu'il fallait pour pouvoir tenir la qualif. Il s'agissait juste de faire un bon. C'est le clair, Foylan. Je ne savais pas s'il allait sécher ou pas en Q3. J'avais gardé deux sets pour Q3. J'ai pu m'en sortir quand même en Q1 et Q2. Je suis très heureux. La voiture s'est bien comportée sous la pluie ici. J'ai juste eu à faire mes tours. Essayer d'avoir des tours propres sous la pluie, ce qui n'est jamais simple. Demain, ce sera une journée différente. Il fera plus chaud, il n'y aura pas de pluie. Il faudra gérer la dégradation des pneus. J'espère qu'il faut s'assurer qu'on soit bon dans ce domaine demain. C'était la meilleure chose que je puisse faire aujourd'hui. Et on va partir de là. Je ne sais pas à quel point nous serons rapides demain dans le peloton. Et j'espère pouvoir remonter. Parlez-nous de ce week-end. Vous saviez en arrivant ici que vous alliez prendre une pénalité. Quelle sera votre approche demain ? Ce n'est pas la première fois que vous êtes dans cette situation. Quand vous allez aborder le premier virage. Demain, je sais que oui. Oui, ça peut toujours être le chaos dans le premier virage. On verra ce qui se passe au départ. Et une fois que vous allez passer le premier virage, on verra. Après, ce sera une longue course sur les pneus. Je vais essayer de gérer cela du mieux que je peux. Et j'espère que nous pourrons être compétitifs demain. Ça fait plusieurs courses que vous n'avez pu gagner un Grand Prix. Vous pensez pouvoir rebondir après ? Putain, les interviews sont interminables. Oh là là. Votre voiture est rapide. On ne se rend pas les choses faciles. On sait dans quelle bataille nous sommes. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Mais c'était humide. Et il faudra qu'on soit plus rapides pour le sec demain. Ce sera une bataille serrée, difficile. On va faire le maximum. Et j'espère pouvoir me battre avec les Ferrari et les Mercedes qui sont devant nous. Et avec un petit peu de chance, on pourra peut-être même se battre avec les McLaren. Ouais, allez, on verra ça.